Il parvenait toujours à expliquer vos absences ? Oui, je m'absentais deux jours après la chimio, parce que là, c'était un peu dur, mais je m'obligeais à revenir le troisième jour. Et à chaque fois, il disait, elle est partie, c'est les vendanges, elle est partie, c'est ceci, elle est partie ramasser des moules. Voilà, il disait à chaque fois, le petit clin d'œil comme ça. Et personne ne s'interrogeait ? Non, mais les gens le savaient. Non, non, les gens le savaient. Moi, j'en ai parlé quelques mois après, dans une grande émission sur la 2, mais les gens le savaient. Sur le moment aussi, les gens le savaient ? Oui, tout le monde le savait, à la rédaction, partout. Non, non, c'était pas... Puisqu'on avait une perruque, il y a suspicion. C'était votre initiative de porter cette perruque ? Je ne pouvais pas faire autrement, c'était horrible, je n'avais plus de cheveux. Non, non, c'était... Par contre, c'est ce qui me traumatisait le plus. Pour quelles raisons ? Parce que c'était le signe que la maladie s'installait. J'ai eu une ablation, je savais que c'était une assurance vie. Après, c'est mince, par-dessus le marché, je vais me payer le fait d'être chauve. Voilà. Et quand vous êtes à l'antenne au quotidien, quand vous êtes dans une sphère plus privée, c'est moi, j'énorme. Quand vous êtes en l'antenne au quotidien, en effet, quand je revois, je repère tout de suite les photos de la période perruque. Oui, vous le voyez. Ce n'est pas le look que j'ai préféré. Vous m'avez dit deux enfants, deux cancers. Oui. Le premier, c'était vous aviez quel âge ? 34 ans, c'est ça ? Oui, 34 ans. Comment vous l'avez découvert, votre cancer ? En fait, pendant ma grossesse, le gynécologue a découvert qu'il y avait un petit nodule. On a fait des examens qui n'étaient pas inquiétants. Mais bon, il m'a dit quand même qu'il faut te faire opérer. Quand je suis rentrée à l'hôpital, très franchement, je ne pensais pas que ce serait cancéreux. On m'avait simplement dit, si au réveil, tu vois qu'il y a une opération sous le bras, ça veut dire que là, vraiment, ce n'est pas anodin. Et donc, j'ai tout de suite vu qu'il y avait l'opération sous le bras. Donc, j'en ai déduit que ce n'était pas anodin, en effet. Vous vous êtes écroulée à ce moment-là ? Non, pas du tout. Non, parce que je suis partie du principe qu'en fait, c'était quand même un des meilleurs cancers à avoir. Entre le choix entre un cancer du pancréas et du sein, le cancer du sein, même il y a 30 ans, se guérissait assez bien. Donc, voilà. C'était très optimiste. Oui. Et puis, en plus, je pense que quand ça s'inscrit derrière une naissance, c'est quand même la vie qui l'emporte par rapport à une perspective de mort. Mais non, très franchement, je me disais, mais, somme toute, tu as de la chance. C'est le cancer du sein, c'est celui qui se guérit le mieux. Ah oui, alors ça, c'est positif. Qui s'avait pour votre premier cancer, Marie-Laure ? Oh, ben, tout le monde. Vous aviez fait une annonce ? Non, je n'ai pas fait une annonce dans le journal, parce que, enfin, j'aurais été obligée de m'absenter ou autre. Bon, après, pourquoi, elle n'est pas là, etc. Donc, on me dit les choses. Je n'ai pas fait d'annonce à l'antenne, ni rien. En plus, ça aurait eu l'air de dire, ben, regarde, je suis malade, je suis bien, mais je suis quand même là, etc. Bon, par contre, dès le départ, j'avais dit, j'en parlerai dans le cadre d'une prévention pour sensibiliser les femmes et pour leur dire, écoutez, voilà, il faut en effet être très attentif, mais sachez que si ça vous arrive, on s'en sort, etc. Donc, de toute façon, j'avais décidé d'en parler, mais je voulais qu'il y ait l'opportunité pour le faire. Au bon moment. Ça s'est présenté, parce qu'il y a eu une grande émission qui était à ce moment-là sur Antenne 2, présentée par Gérard Rolls et Martine Allaregnaud, sur des témoignages sur le cancer. Et donc, là, je l'ai fait de manière très publique, puisque ça s'adressait aux téléspectateurs. Votre premier cancer, vous n'avez pas eu de chimiothérapie ? Non, c'était un peu comme une mauvaise impendicite, quoi. J'ai eu une opération et après de la radiothérapie. En revanche, je n'étais pas handicapante. Oui, c'est ça. En revanche, le deuxième cancer était plus agressif ? Oui. C'est-à-dire que quand il y a une récidive et que vous avez 38 ans, je savais à quoi m'attendre. Le chirurgien me l'avait dit, l'assurance-vie, c'est l'ablation. Il ne faut pas faire autrement. Vous l'avez vécu comment, cette ablation du sein ? Non, je l'ai vécu comme le seul moyen de survivre. Voilà, je l'ai accepté assez facilement. Vous avez eu un accompagnement psychologique ? Non, ça n'existait pas vraiment à cette période-là. Et ce n'était pas plus difficile d'être exposée à cette période de votre vie ? Ou c'est un combat intime ? Ça touche une partie intime du corps de la femme ? Ça vous a porté d'être exposée et de devoir, quelque part, donner le change ? Ou est-ce que ça a rajouté ? Non, je pense que ça m'a porté. Je pense que si, en effet, je n'avais pas eu la condition physique, parce que vous avez raison, si pendant deux jours, j'étais naze, après, j'étais quand même assez en forme pour continuer et continuer l'antenne... C'est fort, ça, quand même. Oui, en même temps, on faisait le journal à deux. C'est une assurance. Si à 11h du matin, je ne me sentais pas bien, ce n'était pas grave. Yves était là et le journal se faisait. J'aurais été toute seule à l'antenne, c'était sans doute plus problématique, parce que c'était une responsabilité que je prenais plus importante. Non, moi, si j'avais dû rester, je pense, entre les quatre murs, je me serais mis la tête éteinte. Donc, la chimiothérapie, deux jours de pause et après, vous repreniez ? Et après, je reprenais. Vous aviez une quel rythme de chimiothérapie hebdomadaire ? Toutes les... je ne sais plus, trois semaines, quatre semaines. Oui, trois semaines, je crois, trois semaines, quatre semaines. Vous vous êtes sentie accompagnée dans le cadre de votre travail ou même par le public ? Oui, bien sûr. Ah oui, oui, dans le cadre du travail, par les journalistes, par la famille, bien sûr, et par mon mari particulièrement. Non, non, je me suis sentie tout à fait... Oui, oui. Et à partir du moment où j'en ai parlé publiquement dans cette émission, puis après, à travers plusieurs interviews, ça a confirmé que j'avais eu raison, parce que beaucoup de femmes m'ont appelée, m'ont écrite, voilà, et ça montrait que c'était important de le faire. Vous êtes sentie, comment dire, missionnée d'un rôle de prévention ou même de raconter votre propre expérience ? Non, de prévention, oui, oui, oui. Et de montrer qu'en effet, malgré la maladie, voilà, on pouvait vivre à peu près normalement et guérir, quoi. Outre cette perte de cheveux dont vous nous avez parlé, qui a été difficile à gérer, souvent les femmes prennent, on va dire aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui anticipent les effets secondaires de la chimiothérapie en décidant de se raser les cheveux parce qu'elles veulent montrer qu'elles ont toujours le contrôle ou se montrer elles-mêmes qu'elles gardent le contrôle. Ça a été votre cas ? Non, 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 je ne les ai pas, non, j'aurais eu du mal. Mais bon, moi, j'ai été opérée au début des vacances, au mois de juillet, j'ai repris l'antenne après les vacances, début septembre. Donc, la transition, ce n'est pas faite du jour au lendemain, mais à partir du moment où je me suis vraiment déplumée, là, et on en avait parlé avec Yves, etc., en disant tout de suite à la rentrée, quand tu reviens, mets tout de suite la perruque. parce que si j'avais fait le journal pendant huit jours avec des cheveux bizarroïdes et que j'étais revenue avec la perruque... Oui, ce n'était pas très... Et puis même, je pense que j'aurais eu du mal à me regarder. J'avais déjà du mal avec la perruque. Vous les avez fait quoi ? Vous avez fait quoi de ces perruques ? Je l'ai toujours et mes enfants, quand ils étaient petits, c'était bien, c'était déguisé. Jouer avec, c'était des déguisements. Mais vous le gardez symboliquement ? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est avec tous les trucs pour si on veut s'amuser, se déguiser. D'accord, ok. Ça fait partie de ce qu'on peut utiliser. Non, non, alors non, je ne vais pas mettre ça... Comme un mausolée. Non, oh là là. Qu'est-ce que vous pensez, justement, quand vous voyez aujourd'hui ces personnalités qui n'hésitent plus à le dire ? On a vu un extrait, en effet, de la déclaration de Florent Pagny. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça, par rapport à vous, qu'il avait vécu il y a 30 ans ? Non, je pense que c'est bien et c'est indispensable de le faire. Moi, j'en avais parlé au téléphone avec Jean-Pierre. Non, non, c'est important. Il a eu raison de le faire. Parce qu'en effet, il n'y a pas de tabou derrière cette maladie. Derrière le mot cancer. Même prononcer le mot. Non, quand même, sauf quelques cancers. Mais aujourd'hui, il y a eu de tels progrès par rapport à cette maladie. Alors, bien sûr, il y a des phases compliquées, difficiles. Il y a des traitements qui sont très lourds, qui sont handicapants. Mais voilà, il y a quand même la lumière au bout du tunnel. Oui. Oui. Et on a un peu de temps. Oui. Et on a un peu de temps.